Alors vous Didier, je le disais tout à l'heure, vous êtes jusqu'au 6 juillet au gymnase, après vous enchaînez dès le 7 à Avignon pour le festival d'Avignon. On est comme ça, on enchaîne. Ah oui, c'est bien, avec votre duo Les Bonimenteurs. Alors moi je suis fan, j'ai le droit de le dire, j'ai déjà vu le spectacle plusieurs fois, c'est fabuleux avant d'en parler. Non, on va quand même expliquer le concept avant de montrer l'extrait. Donc grosso modo, vous demandez aux spectateurs, au public, de mettre des petits bouts de papier dans un seau à l'entrée. Avec des thèmes dessus, c'est mieux parce que s'ils mettent des mots, des phrases, ce qu'ils veulent en fait. Et puis après nous on tire au sort ces thèmes et on crée des histoires immédiatement en improvisant. Vous improvisez sur scène à deux et vous créez des histoires plus ou moins rocambolesques, regardez. Alors attention mesdames et messieurs, une certaine de mots en me tu en voilà à la mollée, on y va ! Polymorphe, anagrable, la capilliculture. Alors le priapisme qui veut dire... C'est pas moi, je travaille aux impôts, c'est tout ce que je fais ! Mais qu'est-ce que je fais aux impôts ? Pas la perception ! Allez, barre ! Bouti, tu viens de faire un thème s'il te plaît. Et après, tu chanteras le thème. Mais si, mais si, vous devez la laisser passer ! Pour la laisser passer ! Elle est à huit mois et demi, elle va pas se taper les escaliers ! Les japonais diront nous sommes ici pour finir des contrats ! On n'a pas de temps à perdre ! Chez nous, les femmes se tiennent en carrosse des gaissons ! Chantez bien ! Quel joli petit filet de voix ! Tout le monde n'est pas ça ! Je plaisante ! Je ne chantez pas super bien ! Ah non, parce que j'allais me reconvertir ! Mais c'est surtout drôle ! Vous chantez même ! On chante, on fait du mime, on fait les mots ! Vous avez l'occasion de les voir ! Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous vous faites vachement plaisir sur ce genre de spectacle-là ! Oui, en fait, on ne sait pas bien ce qu'on va faire, ni lui ni moi, donc vu que c'est de l'improvisation, ce qui fait qu'on se surprend, on se fait des petits pièges, voilà ! Des petits pièges, donc en fait, oui, sur scène, même des fois, pour vous taquiner... Entre nous, bien sûr, bien sûr, pour s'amuser, oui, oui, oui ! On fait semblant de ne pas se comprendre, ou on se prend à contre-pied, voilà, histoire de mettre un petit peu de piment ! En tout cas, le public est toujours super réactif, ça se passe comment, là, au gymnase ? Super bien, très très bien, ça fait plaisir de revenir, on avait dit qu'on a arrêté, on a arrêté pendant un an et demi, d'ailleurs ! Vous avez fait votre spectacle, vous ? J'ai fait mon spectacle ! Donc le personnage était tiré, justement, dans ce mur ! Absolument, oui, et puis en fait, Dominique Buzet, le directeur du théâtre du gymnase, nous a demandé de venir faire une petite prestation dans le cadre de Marseille-Provence 2013, donc ça ne se refuse pas, on a dit on y va, nanani ! Et puis tout de suite après, comme on finissait le 6, le 7, commençait à Avignon, on a dit bon, on enchaîne, on continue, et donc on est reparti pour un tour ! Vous serez où à Avignon, d'ailleurs ? On sera sur l'île au chapiteau, l'île de la Barthelas, en fait, on a monté un chapiteau de 400 places, et tous les soirs à 21h30 on joue ! C'est génial, ça, à Avignon aussi, vous l'aviez déjà fait, mais le Bonumenteur ou pas ? Avignon ? Ah oui, on l'a fait 8 fois ! Oui, parce que c'est depuis 2001, vous me disiez tout à l'heure, hein ! C'est ça, 2001, l'Odyssée de l'espace ! Donc vous avez eu le temps de tourner, pas forcément vous lasser, en tout cas le public, lui, ne se lasse pas, puisqu'on peut revenir 10 fois, 100 fois le spectacle, et chaque soir différent, c'est important de nous dire ! En fait, il y a un fil conducteur entre les deux personnages, c'est la même histoire tous les soirs, que l'on recrée, mais par contre, à partir du moment où on tire des improvisations, ça, on ne sait pas du tout où on va ! Et même ce qu'on a créé, ce qu'on a gardé en termes de pont, c'est-à-dire cette histoire des deux personnages, on l'a vraiment créé en impro, parce que les premières fois où on a joué, c'était au théâtre du Quai du Rire chez Eliane Zayon, et même ça, on est monté vraiment à l'arrache, on a émis des temps d'improvisation, mais on ne savait pas ce qu'il y allait avoir entre, et on l'a créé vraiment en là, et c'est pour ça que les gens ont l'impression que c'est immédiat, c'est spontané, mais parce que c'est eux qui l'ont validé, en fait ! J'allais dire, la trouille du comédien, en général, c'est toujours la peur du trou, mais vous, ce ne serait pas la peur du blanc, ça, vous n'avez pas cette... Ben, la peur du blanc, non, on va avoir des soirs où on va être plus ou moins inspiré, mais à partir du moment où notre contrat, c'est justement de faire de l'impro, c'est-à-dire de développer des histoires, de créer des personnages... Oui, mais il y a des fois où on est peut-être un peu moins en forme, est-ce qu'on va être aussi réactif... C'est ça, c'est comme un sportif, en fait, pour moi c'est vraiment l'image du sportif qui rentre sur un terrain, quel qu'il soit, et qui va être en super forme, ou un peu moins, il fera toujours son match, bien, puis au final, il va marquer peut-être un but, il va faire lever un stade, même si pour lui, ça ne sera pas sa meilleure prestation. Mais vous n'avez jamais eu de blanc, il n'y a pas eu un moment où vous êtes là et vous dites... Non, 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 c'est pas possible, parce que tel qu'il a été construit, ce spectacle-là, on rebondit toujours entre lui et moi, on est toujours deux, même s'il peut y avoir un passage à vide, comme ça, sur une fraction de seconde, on le joue, on le joue, tout est montré. C'est un petit peu comme si on demandait à un parachutiste, mais des fois tu sautes pas, et il dit oui, je saute toujours, en fait, et il ne se pose plus la question, en fait, à un moment donné. Et puis vous êtes rodé, là, d'une certaine manière, depuis 2000 ans aussi, voilà, vous savez aussi, palier à ce genre de problème. Mais même avant ce spectacle-là, on était déjà comme ça, je veux dire, on se connaît depuis 25 ans avec Jean-Marc, une vraie complicité, une vraie amitié, même quand on était en soirée ou chez des amis, on a ce sens de la réplique, cet échange-là. Le mot le plus courant, j'imagine qu'il y a des mots qui reviennent tout le temps. Il y a des mots qui reviennent tout le temps, les gens essaient toujours de nous pliéger avec « anticonstitutionnellement ». Oui, mais ça, du coup, c'est hyper facile, ça revient tout le temps. Il y a des mots où les gens pensent qu'ils vont nous avoir, parce que c'est rare, style ornithorynque, style procrastiné, des trucs comme ça, mais voilà. Est-ce qu'il y en a qu'on vous a déjà mis et que vous ne comprenez pas sur la signification ? Donc vous dites n'importe quoi, c'est pas grave, on rigole. Pas du tout, on demande aux gens, on fait éclairer la salle, on demande aux gens qu'est-ce que c'est que cette définition. D'accord. Et eux, des fois, ils ne savent pas non plus. Ils ont juste entendu, c'est l'acteur de notre rôle. C'est ça qui est le rôle. Il nous est arrivé une fois, je me rappelle au début, où on jouait au théâtre de l'Antidote, on nous a sorti « Péristyle ». Il y a un gars qui a sorti « Péristyle », et « Péristyle », en fait, c'est ces espèces de cornières qui se trouvent autour des temples grecs, vous voyez ? Oui, c'est vrai, Péristyle, j'ai lu ça. Et on a joué toute la soirée avec Péristyle, personne ne comprenait, et un coup, c'était des ennemis, des petits animaux, des maladies. Merci beaucoup, Didier. Malheureusement, le temps nous est compté en été, tout va très vite, mais il faudra venir vous applaudir sur la scène du gymnase jusqu'au 6 juillet à Marseille, et du 7 au 31 juillet au Festival d'Avignon, sur l'île de la Barthelas, sous un chapiteau. Exactement. Merci, bravo encore, et n'hésitez pas à aller-y, parce que franchement, ça vaut le coup. Merci, à bientôt, vous reviendrez si vous avez plein de projets, vous avez un plaisir. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt.